Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors, ça va être une vidéo review de All Japan Pro Wrestling et de Freedoms Alors, je vais parler de All Japan Pro Wrestling Excite Series 2021, jour 1, quelque chose qui se déroulait le 18 février Et également de Freedoms Go Beyond The Limits, c'était un chose qui s'est déroulé le 19 et qui a été diffusé le 16 février sur Samurai TV Donc voilà, voilà pour le petit programme de cette review Alors, je vais commencer avec All Japan Pro Wrestling Excite Series, jour 1 Alors, c'est un show dans lequel il n'y avait pas de match de championnat, mais qui prépare les shows Excite Series du 20 et du 23 Dans lesquels il y aura des matchs de championnat, il y aura les championnats tag qui seront défendus Il y aura le championnat junior qui sera défendu par Kojiwamoto contre Tsushima Et il y aura évidemment le championnat triple crown qui sera défendu par Tsuwama contre Koei Sato On en reparlera dans le main event parce qu'il y avait Tsuwama et Koei Sato dans le main event Mais on va commencer tout de suite la review de ce show, jour 1 Excite Series Avec Ryuki Honda contre Yochi Tatsu Alors, c'est un match qui dure un peu moins de 7 minutes avec une victoire logique de Yochi Tatsu C'est en fait une série de 7 matchs pour Ryuki Honda Où il affronte des catchers qui sont assez hauts dans la carte pour progresser Ryuki Honda c'est un New Lion Alors, selon moi, je ne pense pas qu'il en gagnera un de ses 7 Ça me paraît assez logique Là, c'est Yochi Tatsu qui gagne Franchement, le match est très cool J'ai mis 3-25 parce que l'histoire est bien racontée avec Tatsu qui méprise un peu Ryuki Honda Qui arrive à gagner, Ryuki Honda il a quelques retours qui sont assez sympas Clairement, c'est bien fait Franchement, le match est très bien construit pour du 7 minutes Ça passe clairement Voilà, comme j'ai dit, bon 3-25 Clairement Ryuki Honda, franchement, il fait des bons trucs Il s'améliore vraiment Ryuki Honda Un match de Ryuki Honda Je pense que si la coupe Miara, ça peut être vraiment excellent Franchement, Ryuki Honda, c'est un catcher que je commence à bien aimer grâce à cette série Et là, son match contre Yochi Tatsu est très très cool Après, Yochi Tatsu est un super catcher Donc, ce n'est pas spécialement surprenant Donc, voilà, ce match, je lui ai mis la note de 3-25 On va passer au deuxième match du show Le deuxième match du show, c'était Yuma Aoyagi, Atsuki Aoyagi et Rising Hayato Hayato contre Takao Mori, Black Mansore et Akira Francesco Alors, personnellement, j'ai trouvé que le match était vraiment, vraiment très cool Je lui ai mis la note de 3-3 Parce que, bon, ça ne va pas non plus m'investir de fou Ça dure que 8 minutes avec une victoire logique de Yuma Aoyagi, Atsuki Aoyagi et Rising Hayato Je vois bien Atsuki Aoyagi et Rising Hayato Les challengés pour les championnats Olasia Tag Personnellement, ça ne me choquerait absolument pas Et pourquoi pas les 3-3 les challengés pour les titres 6-man De Omori, Black Mansore et Carmelito Qu'il n'était malheureusement pas dans ce show, pas dans ce match Parce qu'il est remplacé d'ailleurs par Akira Francesco Akira Francesco qui fait tout de même une très belle paire pendant le match Akira Francesco, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup C'est vraiment un bon guy d'In Akira Francesco Il fait vraiment bien le taf Mais voilà, en tout cas, un bon 3 pour moi C'est bien dans son positionnement dans la carte En deuxième match, personnellement, je trouve ça correct de l'avoir mis là Personnellement, ça me va totalement Je pense que c'est logique Et puis, Black Mansore me fait toujours rire Enfin, Black Mansore, il est super drôle J'adore Black Mansore Clairement, j'en avais parlé un peu avant son match Entre Jun Kasai Je déteste Jun Kasai et j'en parlerai tout à l'heure Quand on reparlera de Freedom J'avais vraiment bien aimé son match Il avait réussi à me faire bien aimer un match contre Jun Kasai Parce que Black Mansore est super drôle Il est super drôle et je suis investi sans problème avec Black Mansore Et du coup, on va passer après cette victoire des frères Aoyagi et de Rising Hayato A Izanagi contre Dan Tamura Et clairement, on a eu le droit à un bon match de catch Ce qui n'est pas surprenant J'ai mis 3,25 à cet Izanagi contre Dan Tamura Remporté par Izanagi en 6 minutes Clairement, moi, ça m'a vraiment plu C'est du bon catch Avec un bon rythme de la part des deux Tamura qui suit bien Izanagi Tamura qui est un Young Lion, je le rappelle Je vais être sur le Japan Donc voilà Ça reste vraiment cool Izanagi a des très bonnes séquences Notamment la séquence de finish Que j'ai adoré Ou qui est très bien amenée selon moi Et clairement, voilà, en 6 minutes Il ne pouvait clairement pas faire mieux Le match est bien construit pour du 6 minutes Le résultat n'est pas étonnant Le finish est bien amené Moi, je ne m'en demandais pas plus, clairement Ça reste vraiment un bon match Donc remporté par Izanagi Et on va pouvoir passer Voilà rapidement Parce que ce Izanagi contre Dan Tamura Il n'y a quasiment rien à dire de dessus On va pouvoir passer J.K., Koji Iwamoto et Tajiri Contre les enfants terribles Shotaro Hashino, Kuma Arashi Et Okuto Omori Et le match est remporté en 10 minutes Par J.K., Koji Iwamoto et Tajiri Donc Koji Iwamoto qui est, je le rappelle Le champion junior heavyweight de la World Japan J'ai eu ça depuis très très longtemps quand même Depuis, je dirais, un an Et personnellement, c'est un match que j'ai adoré Surtout, la performance de Koji Iwamoto est géniale Clairement, la performance de Koji Iwamoto C'est clairement sur du 10 minutes Où il n'a pas non plus spécialement catché Voilà, j'ai retrouvé Koji Iwamoto Dont il n'est pas champion depuis un an Il est champion depuis un peu plus de 6 mois 7 mois, voilà Il est champion depuis 7 mois, Koji Iwamoto J'ai quand même été un peu trop loin avec lui maintenant Et voilà, clairement, l'équipe J.K. et Koji Iwamoto Bon, un peu moins Tajiri Mais J.K. et Koji Iwamoto, ça fonctionne super bien ensemble Ashino fait également une bonne paire Franchement, j'ai bien aimé le booking d'Ashino Mais Arachi n'a pas été booké spécialement bien pendant le match Je suis sceptique Moi, je pense que Kuma Arachi Je pensais que Kuma Arachi allait gagner le Champion Carnival en avril Mais je n'ai pas l'impression qu'il est bien booké pendant le match Et Arachi, c'est quelqu'un qui vaut page Parce que le mieux qu'il a été, c'est champion par équipe Si je ne dis pas de déficit, je ne suis même pas sûr qu'il l'ait été Parce que non, ils perdent leur chance contre Ishikawa et Tsuhama Juste avant la Real World Tag League Donc, il a été champion par équipe pour tirer Salwan C'est sûr, avec Shotaro Wachino Mais, voilà Ça, c'est dommage pour Kuma Arachi Je ne pense pas qu'il gagnera le Champion Carnival Même si, pour moi, selon Booking, même du règne de Tsuhama Ce serait logique qu'ils lui prennent Enfin, voilà Clairement, Okuto Omori fait le taf Okuto Omori, on n'en parle pas beaucoup Mais, les enfants terribles, c'est clairement quelqu'un qui fait le taf Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce catcheur Et, voilà, clairement, ça donne un très bon combat Auquel j'ai personnellement mis la note de 3,5 C'est mon match préféré du show Et, franchement, ça reste un très très bon match Et, on va pouvoir passer au cinquième match du show Taf de la Kobayashi contre Kento Miyara Alors, Abdoula Kobayashi contre Kento Miyara C'est quelque chose C'est un match sur lequel j'étais vraiment mitigé C'est pour préparer le Kento Miyara Et Yuma Oyagi Qui défendront les titres par équipe Contre Daisuke Sekimoto et Abdoula Kobayashi Mais, j'étais sceptique Parce que, bon, t'as Kento Miyara dans le match Qui est un des meilleurs catcheurs du monde Qui peut donner une bonne performance contre tout le monde Ça, c'est clair Et t'as Abdoula Kobayashi à côté Qui ne bouge pas sur un ring Qui est un peu le adjacon du catch masculin Qui ne bouge pas Abdoula Kobayashi, il est nul, il est mauvais Il ne sait rien faire à part À part faire Teaser d'utiliser des armes pendant les matchs Même pendant la Real World Tag League Là où ça se voulait vraiment catch pur Où, en fait, il ne peut tellement pas faire de catch pur Mais vraiment, genre, le mec Il ne bouge pas Même là, pendant le match, on va en parler Il ne bouge pas Et Miyara, il catch contre un fantôme Clairement, moi, j'ai réussi à mettre quand même La note de 3 au match Parce que, bah, il y a Kento Miyara Il y a eu des moments qui étaient très cools Il y a eu des bons coups de genoux effectués par Miyara Qui étaient clairement hyper stifs Mais, voilà, quand je vois Kobayashi Qui n'arrive même pas à se faire attraper Pour une souplexe Et que Miyara doit y reprendre à deux fois J'ai des doutes Voilà, j'ai des doutes Sur ce qu'il peut faire dans le ring Et clairement, le finish Où tu as Kobayashi Qui utilise une seringue Pour l'extérieur du ring Pour se faire disqualifier Bon, personnellement, c'est un non Le finish, je le trouve nul Franchement, c'est... C'est, voilà, c'est très compliqué Tu veux faire gagner Miyara Sans décrire, il disait Kobayashi Bah, fais un roll-up Je ne sais pas, moi Fais un roll-up Voilà, moi, ça ne m'aurait pas dérangé Mais, clairement Kento, il respect Parce qu'il a quand même réussi A faire une bonne performance Voilà, j'ai mis trois C'était pas non plus dégueulasse Comme match Et mais, t'as Kobayashi Qui ne bouge pas Et voilà Et ça, c'est vraiment dérangeant Moi, franchement Adola Kobayashi C'est quelqu'un que je ne peux pas Voir catcher en 2021 Clairement, Adola Kobayashi Je le trouve très, très mauvais Dans tout ce qu'il fait Et c'est très compliqué Voilà, mais du coup Un peu plus de 11 minutes Pour faire un autre contest Et pour préparer le match Pour les trois tags Sans donner l'avantage à personne Voilà Et personnellement Moi, je mets trois Et Povnihara Povnihara De se retrouver contre Kobayashi Mais il fait quand même Une très bonne perf D'ailleurs, j'avais également Diz Povnihara Quand il s'était fait pin Par Abdullah Kobayashi Du côté de la Real World Tag League Et là, heureusement Qu'il ne s'est pas fait pin Donc ça va corps En fait, ça va corps finalement Mais voilà Kento qui fait quand même Une très bonne perf Je ne vous conseille pas D'aller voir ce match Même si c'est un match De Kento Miha Parce que bon Il y a Kobayashi Et Kobayashi ne fout rien Mais du coup On va pouvoir passer maintenant Au main event du show Après ce Kobayashi Contre Miyara C'était les Twin Towers Suji Shikawa Et Koei Sato Contre Suama Et Ikaru Sato Alors clairement C'est un match Que j'ai vraiment 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 bien aimé Moi j'ai mis la note de 3 et demi C'est mon deuxième match Préféré du show Je pense que je mets quand même Le tag avec Les frères Aoyagi Et Rising Ayato Contre Omori Mensore et Francesco Et pardon J'ai écrit Kojiwamoto Et Tachiri Contre Ashino Arachi Et Omori Je me suis trompé de ligne Excusez-moi Du coup Je pense que c'est quand même Mon deuxième match préféré du show Où clairement Tout le monde fait une très bonne perf Les premiers échanges Suama Sato Avant leur match J'ai changé la Triple Crown Me hype Déjà j'ai vu un figure fort De Suama Qui était ultra violent Qui est amené de manière Très brutale et tout J'ai adoré J'ai fait un figure fort Ça dure quand même une minute Je crois Mais ça m'a vraiment pas dérangé Clairement c'était un Un super bon spot Qui est pour moi Le meilleur spot du match Shikawa et Suama T'as clairement du storytelling Entre les deux Tu sens que tu veux protéger Le face off entre les deux Après la séparation Des Violent Giants Qui s'est faite quand même Avec respect évidemment Mais après la séparation Des Violent Giants Tu sens quand même Que tu veux protéger Le face off entre Shikawa et Suama Et moi j'ai trouvé ça Super super bien fait Ikaru Sato Fait une super perf Ikaru Sato Il est fantastique Il fait des pile driver Ils sont géniaux Il fait tout bien Ikaru Sato Il est fantastique Et clairement Il le monte dans le match C'est le dernier Le dernier à être vraiment En tag avec Suama Voilà Ikaru Sato Et clairement J'espère même Les voir en tag Suama et Ikaru Sato J'espère les voir en tag Régulièrement Et pourquoi pas Après la perte Du championnat de Triple Crown De Suama Aller faire les championnats tag Ça ça me dérangerait pas Sans les gagner je pense Mais voilà J'espère même Kikaru Sato Aura peut-être Une chance de Triple Crown Étant donné Que c'est le dernier A être encore pote avec Suama Pour moi Je pense que ça peut se faire Mais clairement Ce Ce Ishikawa et Sato Contre Suama et Sato Je le conseille bien Je le conseille bien Voilà J'ai mis 3 ennemis Victoire d'Ishikawa et de Koei Sato Qui est logique Pour Builder Koei Sato Juste pour le Triple Crown Contre Suama Dans le show du 23 Si je dis pour une bêtise Et Voilà C'est Ikaru Sato Qui prend le pin Pour moi C'est le bon choix Qui a été fait Voilà Et clairement Un match assistif Un match assistif Avec encore une fois Un très bon work De la part de Suama Et donc Voilà pour ce main event Voilà pour ce show AJPW Excite Series 2021 Jour 1 Clairement Si je dois conseiller Quelques choses du show Je conseillerais deux matchs Le Le six man Lee Wamoto Et Tadjiri Contre les enfants terribles Qui est quatrième match du show Et le main event Et le main event Qui sont deux matchs Pour moi Super bons Et qui sont pour moi Les deux matchs du show Clairement Mais voilà Le show est bien bon Dans l'ensemble Pour amener Les prochains gros shows Excite Series Et on va pouvoir passer Donc après All Japan A Freedoms A Freedoms Go Beyond The Limit Et donc voilà C'était un show Dans lequel il y avait Les titres par équipe Et le titre World De la Freedoms Qui était défendu Dans ce show Donc voilà Je devais en parler Parce que c'était quand même Un show important Pour la Freedoms Ce show Beyond The Limit Et on va commencer Avec Dragon Libre Et Gentaro Contre Bramankai Et Tatsuhito Takaiwa Avec une victoire De Dragon Libre Et Gentaro En 8 minutes Alors pour moi C'est vraiment un bon opener Ça a été bien amené J'ai trouvé ça très intéressant Très bonne performance De Dragon Libre De Dragon Libre Pardon Comme toujours Clairement Dragon Libre C'est un catcher Que j'aime beaucoup J'aime beaucoup Ce catcher Ouais Dragon Libre Et voilà Là où tout le monde Fait de bonnes performances T'as des bons spots Avec Bramankai Avec toujours La valise Et la boule de bowling Voilà Bramankai Il changera jamais Et Takaïwa Il est clairement bon Pour son âge Clairement Takaïwa Tu sens qu'il a bien vieillé C'est un bon vieux Takaïwa Clairement 48 ans Il fait toujours Des bonnes pertes J'avais adoré son match Contre Kengo Du côté de Road to Blood Xmas En décembre 25 décembre Même il me semble Et clairement Takaïwa Est super bon Takaïwa est super bon Dans le match Et voilà Moi j'ai trouvé ça intéressant C'est bien pour Pour être investi dans le show Ça reste pas Incroyable Mais clairement C'est un très bon match Auquel j'ai pu mettre La note de 3,25 Qui m'a clairement Satisfait personnellement Tout le monde A fait un bon gore Tout le monde A bien joué son rôle Et on va pouvoir Passer un hardcore match Entre Kamui Et Tomoya Irata Alors bah c'est clairement Un match que j'ai trouvé super bon Moi personnellement J'ai mis la note de 3,25 Parce que selon moi Le fini J'ai pas assez bien amené Personnellement C'est un bon hardcore match Où t'as un gros spot A travers une table A l'extérieur du ring Que j'ai adoré Les spots étaient bien construits Bien amenés T'as pas de spots Qui m'ont dérangé Parce qu'il faut le savoir J'aime pas trop le deathmatch Comme le con Quand on regarde Freedom Moi comme je l'ai expliqué Dans la dernière vidéo Que j'avais faite sur Freedom Je regarde Freedom Surtout pour Pour leur division Pour leur division junior Que je trouve génial Mais on en parle oral J'ai bien aimé le main event Qui est un deathmatch Voilà J'ai bien aimé le main event Qui est un deathmatch Mais du coup clairement Pour moi t'as des bonnes transitions Du bon catch Et des bons spots Donc ça m'a pas dérangé Clairement Et victoire Donc de Kamui Qui est assez logique Voilà Et sans la fin J'aurais mis 3,5 Mais là je reste à 3,25 11 minutes Le bon match Clairement 11 minutes Que je conseille bien On va pouvoir passer Au 3ème match du show Le 3ème match du show C'était en plus Mon match préféré du show Daisuke Masaoka Et Takashi Sasaki Contre Kengo Et Yuya Susumu Yuya Susumu Qui est un mec que j'adore Chez Freedom Qui est un excellent junior Et clairement dans ce match Il l'a montré C'est un super bon match Auquel j'ai mis 3,5 J'ai vraiment failli mettre 3,75 Comme je l'ai dit C'est mon match du show J'aime tous les matchs De Yuya Susumu Clairement Je le trouve génial Dans tout ce qu'il fait Il a des bons échanges Avec Takashi Sasaki Clairement c'est vraiment Un bon match par équipe C'est vraiment du bon catch par équipe Même Masaoka Je l'ai trouvé bien Kengo est peut-être un peu en dessous Ce qui ne me choque pas Vu les 4 noms Et Yuya Susumu Homme du match évidemment 10 minutes de très bon catch Que je conseille bien Des bons échanges Voilà du bon catch Un finish qui est en plus Bien amené Un finish que j'ai trouvé Vraiment bien amené en plus Bon voilà Pour 10 minutes 30 10 minutes 10 minutes 30 C'est clairement le mieux Qu'il pouvait faire Clairement Et pour ma part C'est un très bon 3,5 Et je conseille fortement ce match C'est le match que je conseille Le plus du show J'en parlerai également Je conseille le main event Mais clairement C'est un match que j'ai adoré Et on va pouvoir passer maintenant A la haute carte De ce show Freedoms Où il y avait donc Dans ce haute carte Un match pour le championnat tag King of Freedom Un match Un deathmatch tag Et un match pour le championnat King of Freedom World Donc 3 Surtout un match qui était Un peu comédie Deathmatch Voilà Un et deux gros deathmatch Et deux gros deathmatch Et on va commencer avec ce match Un peu comédie Donc pour le King of Freedom tag Team title C'était un Scramble Tornado tag team match Avec Minoru Fujita Et Rina Yamashita Qui est challengé Mamo Sasaki Et Violento Jack Et clairement C'est un match qui m'a bien fait rire C'était vraiment un bon match Par équipe Alors ce qui m'a vraiment dérangé C'est le finish J'en parlerai Un peu plus tard Après avoir expliqué Un peu le match T'as des spots T'as des spots qui sont très drôles Notamment avec T'as un petit objet en bois Qu'ils prennent Pour faire mal aux mains De leurs adversaires C'est très drôle Enfin voilà C'est des spots qui sont très cool Rina Yamashita Fait une très bonne performance Où clairement Elle a un bon comeback Elle a un bon comeback Parce qu'en fait Elle se fait tabasser Clairement au début du match Et après Elle a des bons comeback Les spots de Rina Yamashita Sont très drôles Voilà Et comme toujours Elle est super dans le ring Mais justement Moi j'étais à 3,5 Et la fin m'a fait descendre à 3 Oui carrément à 3 J'ai baissé de 0,5 Et en fait La fin du match C'est Minoru Fujita Et Rina Yamashita Qui remportent le match Avec un roll-up de Minoru Fujita Sur Mamata Saki Il me semble Donc changement de titre Voilà Changement de titre Alors j'ai rien contre le fait Qu'il y ait un changement de titre En 10 minutes Alors Le règne Il faut savoir que le règne Dure depuis 750 jours Pour Mamata Saki Et Violent Touchac Mais Terminer un règne De 750 jours Avec un roll-up Pour moi C'est une honte totale Avec un roll-up Basique Voilà Pour terminer un règne De 50 jours Ça va Mais pour terminer un règne De 750 jours Où il y a eu 12 défenses C'est non C'est un grand non Et Je suis désolé Mais le finish Pour moi Il est atroce Il est horrible Voilà C'est Moi je descends à 3 Parce que tu termines pas Un règne de 750 jours Avec un roll-up C'est alors Je suis content Rina Yamashita Et Minoru Fujita Bon à peu moins Minoru Fujita Rina Yamashita Et champion de taille de freedom Je suis content Mais Bon pour moi Ça aurait dû être un autre finish Clairement Ou des mecs qui ont des titres depuis 750 jours Qui perdent par roll-up Pour moi c'est nul Franchement C'est clairement nul Mais le match est bon J'arrive quand même à mettre 3 Mais c'est vraiment J'ai vraiment un gros coup de gueule sur le finish Qui m'a saoulé au plus haut point Et qui m'a vraiment 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 Je l'ai dit Du coup voilà 10 minutes de catch Pour voir Minoru Fujita Rina Yamashita gagne Clairement le match est bon En plus c'est ça le pire Le match est bon Mais franchement le finish C'est un grand nom Pour ma part Et on va pouvoir passer maintenant Aux deux gros deathmatches De social Alors on avait premièrement Un simulation Input Bloody Human Crossing deathmatch Voilà Toujours les stipulations De deathmatch Et encore C'est peut-être je pense Une plus longue stipulation Pour le main event C'était Masashi Takeda Et Takayuki Weki Contre Jun Kasai Et Kenji Fukimoto Alors au delà du fait Que j'aime pas Jun Kasai Que ses spots sont toujours S'est dérangeant pour moi Au delà du fait Que j'aime pas le deathmatch Donc du coup Les spots de Jun Kasai Deviennent tuants pour moi Mais franchement Le match je l'ai trouvé vraiment con Ça a duré 13 minutes 30 Pour voir une victoire De Masashi Takeda Et Takayuki Et il y a vraiment Quais-tu vraiment rien Qui va dans le match A un moment T'as Weki Qui prend un parpa Qui le met sur la tête De Kenji Fukimoto Et qui donne un coup de boule Dans le parpaing Pour faire mal à Fukimoto Sauf que je suis désolé Mais c'est complètement con De donner un coup de boule Dans un parpaing C'est un spot qui m'a fait rire Parce que c'est con Mais j'aime pas En soi j'aime pas Ça me fait rire Mais j'aime pas clairement Voir un mec En plus de manière crédible Et il tente le tomber Après De donner un coup de boule Dans un parpaing Moi je trouve ça complètement con Le mec Je sais pas C'est pas son adversaire Mais ça me fait mal C'est à lui quoi Et derrière Tu tordes le pin Bon je suis assez sceptique Weki il arrête pas De faire des coups de tête Bizarres Il fait la torpille Le mec Vraiment J'aime pas du tout Takayuki Weki J'aime pas du tout Takayuki Weki Et Junkasai non plus Voilà La fin du match C'est Weki Qui met un parpaing Sur sa tête Et qui fait un splash Sur Sur Fukimoto Pour bien enfoncer Le bout de chon Pour bien enfoncer Le bout de chon Et Ça m'a saoulé Ça m'a vraiment saoulé Parce que Weki Gagne avec ça En foutant des coups de boule C'est un peu Masochiste quand même De faire ça Mais bon Voilà Là où surtout Dans un deathmatch Où tu dois te préserver De certains spots Bah là Bon Ça me rend sceptique Voilà Ça me rend sceptique Mais clairement Takayuki Weki M'a fait vraiment pas aimer le match J'ai mis un 75 Et clairement C'est Weki Qui m'a saoulé dans le match C'est même pas Junkasai spécialement Surtout Takayuki Weki C'est surtout Takayuki Weki Voilà Parce que bon Sa construction Est complètement Est complètement Et surtout C'est lui Qui a le match Donc bon Je suis pas spécialement sûr Que ce soit la bonne chose à faire Mais voilà 13 minutes 30 Avec Takayuki Weki Qui remportent ce match On va pouvoir passer Au main event Je sais pas si j'ai dit Par contre J'ai mis 1,75 Au pré-main event Et du coup Le main event C'était Torusogura Qui défendait son titre King of Freedom World Contre Tuchiyuki Sakuda Le match a duré 17 minutes 30 Alors je vais dire La stipulation du match En effet C'était plus long Que le pré-main event C'était un New World Of Blood Glass Board And Fluorescent Light Tubes And Alpha Deathmatch Voilà voilà Pour toujours Ces stipulations De deathmatch Qui sont assez Compliquées Et donc en 17 minutes 30 Torusogura A conserver son titre Contre Tuchiyuki Sakuda Alors c'est un deathmatch Que j'ai vraiment bien aimé Désirément J'ai mis 3,25 Et pour moi Pour une note de deathmatch Venant de moi 3,25 C'est quand même assez haut Donc voilà C'est pour ça Je conseille le match Vraiment Si vous aimez le deathmatch Foncez ce match là Et il doit être fantastique Pour quelqu'un qui aime le deathmatch J'en suis sûr Déjà que moi J'ai réussi à vraiment bien aimer Alors là voilà Mais clairement C'est un des seuls deathmatch Que j'aime vraiment bien T'as des très bons spots Avec des light tubes Moi personnellement Je suis quelqu'un Qui n'aime pas le deathmatch Mais qui n'est pas du tout Dérangé par les light tubes Donc clairement C'est vraiment impressionnant Le nombre de light tubes Qui se cassent sur la gueule C'est Voilà quoi C'était super J'ai le spot Du pic Dans l'ajout De Souviura J'ai clairement pas aimé Voilà C'est le seul spot Que j'ai vraiment pas aimé Qui sort par l'autre joue Là c'est clairement Quelque chose que j'ai pas aimé Mais sinon le reste C'est très très cool Avec des bons spots De light tubes Un canadian destroyer A travers A travers Du vert Moi j'ai adoré C'était du haut De la deuxième corde Et clairement J'ai vraiment bien aimé Le spot Et puis la fin Où t'as Souviura Qui met plein de light tubes Devant la tête de Sakuda Et qui met un gros coup D'avant bras Hyper stiff Dans les light tubes Clairement C'était vraiment impressionnant Et le finish C'est super bien Conservation de Toru Souviura Vraiment bon deathmatch Voilà J'ai mis 3-25 Parce qu'il y a quelques spots Que je peux pas aller plus loin Notamment le spot Du pic dans la joue De Souviura Mais franchement Les mecs Ils ont tellement saigné C'est dingue Franchement c'était assez impressionnant T'as Sakuda Qui s'ouvre le dos Enfin bref C'était vraiment C'était beaucoup de sens Mais franchement Moi j'ai vraiment bien aimé Bizarrement J'ai vraiment bien aimé Ce deathmatch Que je conseille fortement A quelqu'un qui adore le deathmatch Pour moi C'est un bon 3-25 Mais ça doit rentrer Dans le 4-4-25 Pour quelqu'un qui adore le deathmatch Je pense Et donc conservation de titre De Toru Souviura En 17 minutes 30 Voilà dans ce match Que j'ai vraiment bien aimé Et du coup Après le match C'est Takayuki Weki Qui se révèle être Le prochain challenger De Toru Souviura Donc voilà Dérangeant Clairement J'ai pas envie de voir Takayuki Weki Pour un match de T-World J'espère qu'il le prendra pas Clairement Mais voilà Weki C'est un grand nom Et voilà Je sors Probablement Ma défense préférée De titre De Toru Souviura Pour arriver Sur du Takayuki Weki Derrière Bon c'est pas la chose Que je préfère honnêtement Mais voilà Donc du coup Pour ce show Personnellement Je pense Par rapport A ma défense préférée De Toru Souviura Je pense clairement Que c'est celle-là J'ai pas de défense En tête Qui me vienne Qui était mieux Mais voilà Mais voilà Clairement Pour Ce match Ce show Et du coup Dans ce show Je conseille clairement Le tag Avec Masaoka Et Takashi Sasaki Contre Kengo Et Yuya Susumu Que j'ai adoré Qui est mon match Préféré d'une chose Je conseille également Le Deathmatch final Le main event Voilà Qui peut être super Pour un fan de Deathmatch Voilà voilà Et du coup Voilà pour cette review All Japan Wrestling Et Freedom Donc c'est tout Pour cette vidéo Et d'ici les prochaines vidéos Je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501